Être dans l'ambiance, c'est mercredi, infoservice, on ouvre le dossier cuisine, pas mal hein ? Avec nos invités, bonjour Pascal, bonjour à nos invités, Johnny qui est boulanger et Bob cuisinier, vous êtes tous les deux au lycée hôtelier. Bonjour monsieur, bonjour. Depuis combien d'années vous êtes au lycée hôtelier ? Personnellement, moi c'est Johnny, boulanger, et je suis arrivé l'année dernière. Et pour ma part, Bob, bonjour, moi je suis arrivé en août 2015, donc c'est ma troisième année ici au Fénois. Merci à tous les deux d'être là, on va parler un petit peu évidemment de votre travail au quotidien là-bas au lycée hôtelier. J'en profite quand même pour remercier le proviseur du lycée hôtelier Tahiti, Pascal Maillot, qui a organisé ce rendez-vous, il est peut-être à l'écoute, on le salue. On va parler cuisine avec vous, c'est chouette, il a l'air du partage. Moi c'est mon rendez-vous préféré, je ne dis pas que les autres sujets ne m'intéressent pas, il y a des sujets qu'on traite du lundi au vendredi, entre 9h et 10h, qui sont intéressants. Mais celui-ci est un peu plus léger, parce que la cuisine, elle concerne tout le monde, vous êtes d'accord ? Oui, tout le monde en fait. On a besoin de manger en tout cas. On a besoin de manger, je pense que c'est le quotidien de tout le monde. Pour certains, ça peut être une passion, pour d'autres une corvée. Donc si on peut éviter de temps en temps à ce que ce soit une corvée, donner quelques petites astuces ce matin, ce sera le bienvenu. Mais bon, on a besoin de manger, je pense qu'on aura encore besoin de manger longtemps. Ça y est, j'ai faim. Pourquoi il n'y a pas eu de recettes, il n'y a pas eu d'ingrédients, on n'a pas sorti de plats, il n'y a rien. On va juste commencer. Émission interactive donc Nathalie. Bien sûr, vous pouvez appeler au 40 96 16 00 pour donner vos petites astuces de cuisine, vos recettes si vous avez envie. Et les partager au 40 96 16 00 et au 7 123 par SMS. J'y pense, si vous avez votre enfant, votre garçon, votre fille qui est au lycée hôtelier, et qui ont pour professeur nos invités, Jenny et Bob, vous pouvez nous appeler pour demander comment ça se passe. Voilà, apprendre des nouvelles de vos enfants. Ce sont des gens qui viennent de tout le Pacifique ou pas ? J'ai vu que c'était le seul lycée hôtelier du Pacifique. Il n'y a pas de souci. Nous avons des élèves, des marquises, des gambiers. Polynesiers alors ? Oui, oui, c'est vraiment tout azimut. Et c'est avec plaisir parce qu'il y a beaucoup de rencontres entre ces élèves. Et puis bon, on apprend beaucoup de choses avec leur culture et tout. C'est vraiment agréable. Johnny, c'est notre boulanger qui parle. Alors vous venez d'arriver, mais ça fait un an à peu près que vous êtes en Polynésie. Est-ce qu'il y a certains de vos élèves qui vous ont donné quelques recettes du pain coco, par exemple ? Oui, 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 tout à fait. Parce que j'ai ma propre recette de pain coco, mais j'avais un élève. Quand vous faisiez avant de venir ? Oui, oui, oui. Donc voilà, j'étais fier de moi. Avec le coco en boîte aussi, non ? Non, non, non. Non, non, mais c'était bon surjé, d'accord. Mais c'était quand même du quasi frais. Et j'ai dit, écoute, on va essayer la tienne. Et bon, j'ai dû mettre mon égo de côté. La tienne était meilleure. Donc j'ai piqué sa recette. Johnny, notre boulanger que nous allons pétrir ce matin. Bob, vous, c'est cuisine générale, c'est ça ? Alors cuisine générale, oui, bon. C'est quoi ? Entrée, plat, dessert ? Alors quand on enseigne avec nos étudiants, c'est sûr qu'on fait des menus complets qui vont de la mousse-bouche jusqu'au dessert. Ensuite, en fonction de l'endroit, de l'établissement dans lequel vous travaillez, vous pouvez être à la fois soit cuisinier polyvalent, ce qui est le cas de beaucoup de petites structures. Donc une polyvalence de l'entrée, des plats froids, des plats chauds, des poissons, des viandes. Et en fonction de l'établissement où vous pouvez vous trouver, ensuite, avoir des spécificités, ce qu'on appelle les chefs de partie. Là, on peut se spécialiser à la fois dans le poisson, dans la sauce, dans les viandes, dans les desserts, ce qui fait la force d'une partie. Alors ce sont deux formations qui sont à la fois riches et complémentaires. Parce que quand on est passé par plusieurs parties, on peut à la suite, justement, devenir polyvalent. Et c'est ce qu'il y a d'intéressant. Un mot sur l'ambiance dans les cuisines. On écoutait l'extrait de « L'ail ou la cuisse » tout à l'heure. Voilà, c'est le film. C'est le film. Mais c'est quoi l'ambiance ? Est-ce qu'il y a une bonne ambiance ? Est-ce que c'est ce qu'on voit à la télévision ? Oui, chef ! Alors je pense qu'au niveau des cuisines, de façon générale, ce qui prédomine, indépendamment de l'enseignement, c'est la passion, la rigueur et la transmission. Donc dans nos ateliers, à ce jour, on a à la fois des moments de convivialité avec nos étudiants, de partage dans les dégustations, dans l'approche des produits. Mais ensuite, on se ressent, on se recadre très vite quand il y a le moment du service, ce que l'on appelle le rush. Parce que bon, ce n'est pas que nous sommes jugés, mais dans un établissement hôtelier, on a un restaurant dans l'ensemble. On a un service le midi, le soir, et on a rarement droit à l'erreur. Et même quand on est en sédien avec nos étudiants, on est là pour transmettre. Et la passion se transmet par la rigueur. Et donc c'est très important, si vous voulez, d'avoir cette rigueur au niveau de nos établissements. Alors du coup, moi j'ai trouvé ma recette que je voulais avoir à savoir. C'était bien sûr le pain coco. Alors quelle était votre recette du pain coco ? Comment vous le fabriquiez ? Où ça ? En France ? Oui, alors en France, je le fabriquais, donc je mettais, on appelle ça l'eau de coulage. C'est-à-dire que l'eau que l'on met dans sa farine pour réussir à pétrir la pâte. Et donc j'avais essayé une première fois en mettant que du lait de coco. Et ça ne marchait pas parce qu'au niveau du gluten, l'éasticité du pain, ça ne se faisait pas. Il y avait quelque chose qui n'avait pas avec le lait de coco. Donc j'ai fait moitié-moitié et ça a donné un résultat qui était un peu mieux. Mais je n'avais pas, en métropole, je n'avais pas ce goût de pain coco que l'on retrouve ici. Évidemment, ici, quand on prend la noix de coco, qu'on la râpe, qu'on presse soi-même le lait de coco, le goût est totalement différent et ça, on ne peut pas lutter contre ça. Donc il faut travailler vraiment avec les produits d'ici, les produits locaux pour avoir du goût. Est-ce qu'obligatoirement, par exemple pour le pain coco, il faut respecter les doses ? Il faut vraiment tant de grammes, tant de pincées de sel ? Alors déjà, la farine, c'est quoi ? Quel type de farine on utilise ? À la maison, on peut trouver dans le commerce. Oui, je suis prêt aussi. Donc il y a plusieurs farines. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on a beaucoup de ce qu'on appelle des mix dans les grandes surfaces. C'est-à-dire des farines où on a déjà, par exemple, du sel, où on a déjà de la levure dedans. Il faut se méfier de ça. Après, il faut ce qu'on appelle une farine panifiable. C'est-à-dire que c'est une farine qui contient justement cette élasticité qui a un certain taux de gluten. Parce que si on prend une farine qui a moins de gluten, c'est comme essayer de faire une bulle de chewing-gum avec un chewing-gum qu'on n'arrive pas à mâcher. Et le pain, c'est exactement pareil. Cette matière élastique qui est le gluten, qui est le plus important dans la boulangerie. On le trouve dans toutes les farines, le gluten ? Non, pas dans toutes les farines. Sans farine, sans gluten. Voilà, il y en a sans gluten. Parce qu'il y a énormément de personnes qui, malheureusement, ont des allergies. Mais disons qu'il faut essayer de prendre la T55. Voilà, il me semble qu'il y avait une histoire de... C'est pas toujours indiqué, ça. Nous, on a un repère, sans citer de marque, le bleu et le rouge avec la levure. Ça, c'est du T55, oui. OK, donc ça, c'est bien, alors. Voilà, et c'est bien, après, en boulangerie, comme nous, on utilise au lycée, on a de la T45, de la T55, 65. Après, on passe à la 80, la 70 et la 150. Je parle de la farine de blé. Ça correspond à quoi, ces chiffres ? Alors, je vais vous expliquer très rapidement. Comment ça marche ? Voilà, comment ça marche. Alors, le T55, c'est juste un pourcentage. C'est-à-dire, je prends le... Quand on est en métropole, par exemple, il y a le paysan qui me ramène son blé. Moi, je suis le moulin. Et avant ça, je vais faire des analyses. Ce que je vais faire, je vais faire une farine avec son blé, déjà, pour voir la qualité. Et je vais mettre une certaine quantité. Par exemple, je prends 100 grammes que je mets sur une plaque pour aller au four, à 900 degrés. Et au bout d'un certain temps, je retire et je pèse ce qui reste en cendre. C'est pour ça qu'on appelle ça la teneur en cendre. T, le fameux T, la teneur. Teneur en cendre. Et donc, si, par exemple, il me reste, comme on dit, la T55, c'est parce que moi, il me reste 0,55 grammes de cendre dans ma farine. Donc, plus on a un T45, par exemple, plus le T est bas, plus la farine est pure. Alors, ça ne veut pas dire que les autres sont moins bonnes. C'est pas ça. C'est-à-dire que plus on va monter dans la T45, T55, T65, plus on va retrouver du son, on va trouver des morceaux d'écorce, du blé. Et ça, c'est bon aussi, mais pas pour le pain coco. Pour le pain coco, on en revient à la recette, c'est le T55. Oui, il vaut mieux prendre... C'est parfait pour ceux-ci. Donc, on prend, par exemple, pour quelqu'un qui veut, comme moi, pour dimanche, préparer un pain coco. Vous avez les dos, c'est-à-dire un kilo de farine T55, après ? Non, pas... Vous avez à grande échelle. Un kilo, tu manges beaucoup. Non, non, c'est pas ça. Par contre, je peux vous envoyer la recette, ma propre recette. Vous avez pas les proportions, là, c'est ça, là ? Je n'ai pas les proportions en tête, parce que des recettes, on en a des milliers. Non, mais par contre, même s'il y a des auditeurs, il ne faut pas... Vous leur donnez mon mail, je répondrai, il n'y a pas de souci. Ou s'ils veulent intervenir, là, maintenant, et nous donner leur recette de pain coco. Exactement, je suis toujours prenant, parce qu'on en apprend de tout le monde. Et puis moi, si je peux apprendre des choses, justement, je suis à Tahiti Ork, qu'ils en profitent. On reviendra sur le pain et cette difficulté d'être ici, au Fénois, avec le taux d'humidité important. Et un boulanger, c'est également quelqu'un qui prépare le pain et les viennoiseries. Oui, exactement. C'est quoi la différence ? Alors, la viennoiserie, c'est... En fin de compte, c'est plus du pain moelleux. C'est-à-dire qu'on va utiliser... Ça peut être de la brioche, ça peut être du pain au lait. Donc, ce qu'on appelle pain au lait, c'est une pâte à pain auquel on va rajouter un peu de sucre, un peu de beurre ou du lait. Donc, du coup, on va adoucir ce pain. Donc, il est moelleux et on va partir, justement, on va décaler jusqu'à la viennoiserie. Alors, la viennoiserie, ça peut être de la brioche, du pain au lait. Ça peut être de la pâte levée feuilletée, comme par exemple, pour faire les croissants, les pains au chocolat, les pains au raisin, toutes ces choses-là. Après, c'est fini. Après, c'est les idées qui vont faire que... Alors, justement, le lien va vite être fait. Parce que, bien sûr, je pense que vous êtes complémentaire, par exemple, pour préparer des tartes aux légumes, par exemple. Ou tout simplement des pains spécifiques, parce qu'ils nous arrivent de faire des menus spécifiques au lycée hôtelier. Et on vient souvent vers nos boulangers en leur demandant, voilà, telle soirée, tel midi, on va faire tel menu. Est-ce que tu pourrais nous accommoder tel type de pain avec tel repas ? Donc, c'est vrai que c'est complémentaire avec la pâtisse réglement. C'est-à-dire que ce sont vraiment trois branches qui sont complémentaires les unes des autres. Spécifiques, mais complémentaires. On ne peut pas travailler les unes sans les autres. Et quand on fait un frillon, par exemple, ou c'est une pâte feuilletée, avec dedans quelque chose, c'est vous, Johnny, qui intervenez ou c'est Bob ? Ça va dépendre des niveaux de classe. Ça va dépendre du moment de l'année. C'est-à-dire que si c'est en début d'année, et ça dépend le niveau de mes élèves, on va faire soit, nous, en cuisine, notre propre pâte feuilletée. Et quand les élèves la maîtriseront, ou en fonction de la journée ou du moment, on pourra demander peut-être à nos collègues boulangers de la réaliser. Ça, ça va dépendre des semaines et du moment de l'année, si vous voulez. Mais au niveau de la cuisine, nous, on s'en tient au jour d'aujourd'hui à tout ce qui est pâte de base. Voilà. Nos élèves doivent sortir au bout du 3 ans de cursus avec une notion, une application des pâtes de base. Alors, pâte feuilletée ? Pâte feuilletée, pâte brisée, pâte sucrée, pâte à choux. Voilà. S'appeler, c'est comme... Alors, c'est dans la technique au départ, c'est-à-dire dans le mélange, on va faire un sablage avec les doigts. C'est-à-dire qu'on va essayer de mettre à la même consistance le beurre, la farine, le sucre glace. Et le fait de mettre tout ça à la même consistance, ça va être beaucoup plus simple ensuite pour ce que l'on appelle le fraisage, le travail avec la pomme de la main, c'est-à-dire l'assemblage de tous les ingrédients qui vont nous donner cette pâte. On reste sur les pâtes, si vous voulez bien. Dans le commerce, on trouve des pâtes qui sont toutes faites. Alors, on peut comprendre que les pâtes feuilletées, c'est sympa de l'acheter toutes faites parce que c'est ce qui prend le plus de temps. On est d'accord ? Oui, oui, oui. Mais les autres pâtes, est-ce qu'il est facile de les faire à la maison ? Oui, moi je vais vous donner une recette très simple. Allez, notez, prenez le stylo papier, une pâte à quoi alors ? La pâte brisée toute simple que vous allez pouvoir utiliser pour du sucré et du salé. C'est-à-dire que vous allez pouvoir l'utiliser pour faire des quiches, des tartes, ce que vous voulez. Vous prenez 200 grammes de farine, 60 grammes de lait. N'allez pas trop vite, nos auditeurs ont un stylo qui ne fonctionne pas là, c'est bon. 200 grammes de farine, 60 grammes de lait et un oeuf. Il n'y a pas d'eau, c'est le lait qui vient. Alors la différence, puisque je reviens à ce que disait mon collègue Johnny Happen par rapport au lait, ça va être de donner une élasticité, ce lait, à cette pâte et une manipulation beaucoup plus facile. C'est-à-dire que vous prenez ces trois éléments, vous allez les mélanger. À la main, si on a un mixeur, on fait au mixeur ? Au mixeur ou tout simplement à la main. Une fois que c'est mélangé, vous allez rajouter 100 grammes de beurre à cette pâte. Voilà, vous allez ce qu'on appelle bouler cette pâte. La bouler, c'est-à-dire la mettre en forme. Et une fois qu'elle est mise en forme... C'est collant déjà quand on la met en boule ou pas ? C'est légèrement collant, mais ça va se détacher naturellement. Et en fait, on prévoit, on utilise toujours ces pâtes-là. On les met souvent au frais, 20 minutes à 30 minutes, de façon à ce qu'elles reprennent un petit peu de corps. Et ensuite, on fait ce qu'on appelle une abaisse. On les étale. Le fait de l'abaisser, c'est prendre un rouleau ou une bouteille, ce que vous voulez. Voilà, vous abaissez ça, vous laissez ça au frais. Ensuite, vous pouvez garnir ça, soit tout simplement avec 2-3 couches de pommes, soit tout simplement avec une compote de pommes, soit de la papaye, ce que vous voulez. Et puis, vous pouvez la faire tout simplement en salé, soit en y mettant des légumes, un appareil à crème prise, ou tout simplement laisser des légumes tels quels. Souvent, quand on fait cette pâte, l'avantage, c'est qu'elle peut être utilisée dans les deux sens. Alors, vous avez remarqué qu'il n'y avait pas de sucre. Il y a quand même du beurre. Il y a quand même du beurre, oui. Le sucre, si vous voulez faire une préparation sucrée, il va être apporté par les fruits ou par l'appareil qu'on va ajouter à l'intérieur. Et parfois, quand on prend la fourchette, on voit faire des petits trous dans la pâte, dans le fond. Ça sert à quoi ? C'est joli, tu ne peux pas comprendre. Non, ça sert à faciliter la cuisson, à faciliter l'évaporation au niveau de la cuisson, à éviter aussi la formation de bulles en surface, si vous voulez, à avoir une surface bien plane. Donc, nous, ce que l'on ajoute, si vous voulez, dans nos métiers par rapport à ça, c'est généralement une feuille de papier cuisson que l'on va mettre sur cette pâte crue. Avec généralement des pois naturels. Quand je dis des pois naturels, ça va être des pois cassés ou des pois chiches. On va poser ça sur notre pâte. On va faire cuire ce qu'on appelle notre pâte à blanc, c'est-à-dire sans rien dans le four. Une fois que la pâte sera cuite, on viendra y ajouter derrière des fruits ou ce que l'on veut. C'est-à-dire qu'il y a deux façons d'utiliser ce genre de pâte. Soit la cuisson à blanc, ce que je viens de vous dire, soit la cuisson avec la préparation et la garniture à l'intérieur. Alors, tout ce qui est fruits rouges, par exemple, pour ce type de pâte, on cuit notre pâte à blanc. Avec des pois cassés, vous disiez ? Oui, c'est-à-dire que le pois cassé ne va pas cuire, il va légèrement se torréfier. Le pois chiche, de la même façon, les haricots blancs, les haricots secs. Nous, on emploie ces méthodes-là, si vous voulez, pour avoir une belle surface plane. On protège ça avec un papier cuisson, bien sûr. Et quel que soit le moule, ce n'est pas parce que c'est bon. On va avoir une belle surface plane. Une fois que votre pâte est cuite et démoulée, vous allez pouvoir y ajouter à l'intérieur une crème, des fruits. Alors, souvent des fruits fragiles, tels que le kiwi, la framboise, la fraise, parce que ce sont des fruits qui ne vont pas au four à la cuisson. Donc, vous ajoutez ça, si vous voulez, par-dessus. Ensuite, vous avez votre tarte qui est faite de cette façon-là. Ok. Vous avez donné faim à notre réalisatrice qui me disait dans le réel, ça y est, j'ai faim. Vous en étiez à dire 200 grammes de farine. Elle est très sensible. Ce sont des techniques, je pense, très simples que l'on peut faire à la maison. Ça coûte moins cher que de l'acheter. Bien sûr. Parce que ce n'est pas gratuit, ce n'est pas troulé. Ce n'est pas gratuit. Parfois, pas dans le bon diamètre aussi par rapport au moule. Et puis, indépendamment du diamètre, je pense que vous prenez n'importe quel consommateur lambda, il en fera quand même la différence à la dégustation. Et puis, le plaisir de le faire soi-même. On peut le faire avec les enfants. Il y a une semaine de vacances. Voilà, même s'il y a un peu de farine par terre, c'est bon moyen. Joli, vous aviez la même façon de faire ? Oui, oui, tout à fait. Boulanger. Oui, on a dû faire les mêmes écoles. Non, mais pour revenir à la cuisson à blanc avec les pois cassés et tout, ce qui est important, c'est surtout par rapport au four. C'est vrai qu'il y a des fois, on va faire une quiche, puis on va se dire, je ne comprends pas mon four, ça ne va pas. Le dessus, il est déjà moché cramé, excusez-moi d'essayer le terme, il est déjà moché cramé et le dessous, il n'est pas cuit. Donc, pour éviter ça, justement, une pré-cuisson de la pâte est toujours conseillée. Et ça évite aussi peut-être qu'elle soit complètement imbibée après par le jeûne d'œuf ou autre chose. Ça va éviter l'humidité à la dégustation. Donc, souvent, nous, dans nos réalisations, c'est vrai qu'on pré-cuit la pâte. Même dans les quiches, avant d'y ajouter la garniture et l'appareil, quand on dit appareil, c'est souvent un mélange de lait, de crème et d'œuf. Avant d'ajouter tout ça, on fait une pré-cuisson à blanc. À blanc parce qu'on laisse la pâte blanche, sans coloration, mais la pâte va être pré-cuite. Et ça va éviter ce que vous venez de dire, c'est-à-dire une façon d'imbiber la pâte qu'on va retrouver qui va être désagréable après la cuisson. Vous n'aurez pas le côté légèrement croustillant et le côté souple de l'appareil. J'avais une question par rapport à cette pâte brisée dont vous avez donné la recette. La conservation. Alors, vous disiez qu'on pouvait la mettre au frigo 20 minutes. Mais si moi, je veux faire de la pâte en grande quantité, est-ce que je peux la congeler et puis en sortir un petit morceau ? Aucun souci. C'est-à-dire que ce type de pâte-là, à partir du moment où vous la filmez correctement, parce que vous savez que la congélation va brûler en surface un produit quand on va le mettre s'il est mal conservé. Alors aujourd'hui, on a des sacs de congélation. On a même des petites machines sous vide qui existent dans la grande surface maintenant que l'on peut utiliser et acheter. Mais tout simplement, vous filmez ça très confortablement. Avec les rouleaux qu'on a pratiquement tous à la maison, ça suffit, ça ? Le rouleau du film alimentaire, que l'on n'utilise pas suffisamment à mon avis. Donc vous filmez ça. Par contre, il y a quelque chose de très important quand on congèle, c'est de prendre le temps à la décongélation, de décongeler la veille. Il faut toujours décongeler un produit à 3 degrés. Ça va éviter d'une part de le brutaliser. Puis au niveau de l'hygiène, on sera bien dans les normes. C'est-à-dire que la pâte que vous allez faire en grande quantité, vous la sortez la veille au frigidaire. Et puis le lendemain, vous pouvez faire votre pâte. Et pour en revenir au film alimentaire, moi je... Je sais que vous avez des astuces là-dessus. Il y a des astuces. Je le vois souvent dans mon entourage et puis avec mes amis, on ne l'utilise jamais assez. Vous faites une préparation chez vous telle qu'elle soit sucrée mais souvent salée. Il vous reste de cette préparation. Viande, poisson, peu importe. Vous la mettez dans votre ego. Pensez toujours à la réchauffe, à filmer votre plat, à le mettre au four à une température thermostat 2-3, c'est-à-dire une température souple. Et vous allez remonter gentiment en température le produit. Je prends l'exemple d'une volaille, je prends l'exemple d'un morceau de poisson. Pas le brusquet quoi. Pas le brusquet. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va remonter gentiment en température. L'humidité dégagée par ce produit et par le fait de le faire remonter en température va venir contre le papier film et ça va se réimprégner au niveau de l'aliment. C'est-à-dire que le film va avoir une fonction, si vous voulez, de chaleur tournante, de protection au niveau du produit. Et vous verrez, vous serez étonné parce que si vous utilisez cette méthode... Et pour tous les produits ? Pour tous les produits. Puce de poulet qui est forgée. Vous faites une cuise de poulet, vous l'avez préparée, bien sûr, vous l'avez cuisinée, il vous en reste. Ce que je vous dis là, c'est pour remettre en température une ou des préparations que vous avez réalisées. Que vous réchauffez. Que vous réchauffez. Et il y a vraiment quelque chose d'intéressant au niveau du film aussi que l'on applique nous souvent. C'est pour tout ce qui est cake sucré-salé. On a tous fait des cakes à la maison. Et souvent, je reviens à ce que disait Johnny, mon four a plus ou moins fonctionné. Ça a bien cuit d'un côté, ça a mal cuit de l'autre. À la sortie du four, votre cake est encore chaud, même brûlant dans son plat. N'ayez pas peur de l'emballer dans du film alimentaire. Le film alimentaire résiste à la cuisson. Sortie du four, j'emballe dans le film. Du film alimentaire, les gros rouleaux, on a tous, quel que soit la marque, ça résiste à la cuisson. Oui, c'est-à-dire, il va se rétracter légèrement. Vous avez un cake que vous avez cuit à 170 degrés. Vous le sortez du four, vous l'emballez, comme on emballe un papier cadeau, dans ce film. Il va gentiment redescendre en température. Il va se passer un phénomène de condensation. Et le fait de ce phénomène, sur la semaine, votre cake va rester souple le temps que vous le mangez. Oh, je bave. J'ai l'image du cake, là. Non, c'est pas grand-chose, mais le film alimentaire a à la fois l'utilisation, bien sûr, de la conservation. On en parlait en congélation et même dans le réfrigérateur. Mais il a aussi, surtout, je pense, l'utilisation à la réchauffe et en fin de cuisson pour certains produits. Et c'est pareil pour le poisson, par exemple, que l'on veut congeler. Il faut que l'on soit bien sec, apparemment, déjà. Tout produit, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut congeler un produit qui ait été préparé ou un produit qui est brut, ce qui va être très important, surtout pour le poisson, vous en parlez, c'est de bien l'envelopper dans un film ou dans un produit parce que la température négative va le brûler en surface. Donc, à partir du moment où vous n'allez pas protéger votre aliment, il va être brûlé. Et le fait de le brûler, on va s'en rendre compte au niveau de la texture en surface du produit et au niveau aussi du goût et à la cuisson, on n'arrivera pas à le lever ça. Donc, bien protéger son produit. Parfait. Malololoa pour ses conseils. Je reviens à Johnny, notre boulanger. On sait que dans la cuisine, on peut encore innover, inventer. Est-ce que dans la boulangerie, il en est de même ? Oui, on peut encore inventer. Bien sûr, bien sûr. C'est quoi, le pain, la viennoiserie ? Le pain, les viennoiseries. Mais ce n'est pas que la forme. Non, non, il n'y a pas que la forme. Je prends le cas, par exemple, pour la viennoiserie. Ça fait maintenant 5-6 ans où on s'aperçoit qu'on a besoin de modernité au niveau des viennoiseries, que ça change un peu notre croissant, notre pain au chocolat. Donc, là, il y a maintenant des... Bon, après, ça fait un peu de cinéma. Mais on a des... Par exemple, le pain au chocolat. On va colorer une partie de la pâte. Et puis, on va, au lieu de mettre le bâton de chocolat, quand on a un peu marre de voir... Voir deux. Il y en a qui sont généreux. Il y a deux bords. Voilà, on en met deux. Non, mais je tiens à préciser. Après, c'est une question de goût. Moi, j'adore ça. Mais après, on peut changer ça. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une barre de chocolat, on peut faire une crème ou une ganache à base de pistache. En visite classique. Et par rapport à la couleur, si c'est pistache, on peut faire vert. Si c'est framboise, on peut donc jouer avec ça. C'est-à-dire qu'on va faire une espèce de ganache framboise. Et donc, on va prendre la... C'est ce qu'on appelle la pâte feuilletée. Cette pâte, c'est un feuilleté auquel on rajoute de la levure. Mais on ne donne pas autant de tours, on n'a pas autant de pliages. C'est quoi les tours ? Alors, justement, on n'a pas autant de pliages qu'une pâte feuilletée. Une pâte feuilletée, par exemple, on donne six tours. Alors que le croissant, lui, il n'a besoin que de trois. Ce sont les nombres de tours qui font le feuillet. C'est-à-dire qu'on va emprisonner un morceau de pâte, du beurre, de la pâte, du beurre, de la pâte, du beurre. Et voilà. Et donc, à la cuisson, ce qui se passe, c'est que dans le beurre, il y a encore un peu d'humidité, d'eau. Et donc, avec la vapeur, c'est ça qui va pousser, comme ça est pris entre deux plaques. Et ça va pousser ces feuillets. Et donc, on aura notre effet feuilleté. Donc, pour revenir à nos pâts au chocolat spéciaux, c'est-à-dire qu'on va justement utiliser deux sortes de pâtes. On va prendre la pâte levée feuilletée, qu'on va laisser blanche. Et on va prendre une partie qu'on va colorer. Donc, on peut colorer avec soit un peu de coulis, soit avec un colorant alimentaire, bien sûr. Et puis, ça, on va réussir à rouler ces croissants, mais avec deux couches, en fait, une blanche et une rouge. Et après, on va rouler les pâts au chocolat. Et à la pousse, ensuite, on va se clarifier. C'est-à-dire qu'on va prendre une lame et on va se clarifier légèrement le dessus. Et ce qu'il va faire... Comme pour les baguettes de pain, là, ce moment-là ? Voilà, exactement, c'est ça. Avec un contour, un gros rasoir. Et donc, le dessus sera rouge, mais à l'intérieur de la scarification, il y aura le blanc de la pâte du dessous. Et donc, après, avec ça, on peut jouer. On peut faire énormément de formes. On peut prendre, par exemple, la pâte rouge, la mettre sur la pâte blanche, la rouler, d'accord ? Et puis, après, la congeler un petit peu pour qu'elle soit dure. Et après, couper des tranches. Vous voyez ? Donc, on a un petit rouleau. Paraisin, quoi, un peu. Et avec ça, on peut l'étaler sur une plaque et ensuite faire des formes totalement différentes. Et ça, on ne faisait pas, ça, il y a 10 ans. On ne faisait pas. On n'osait pas. On faisait les grands classiques. On n'osait pas, puis on ne savait pas non plus. On se rapproche. Quelle est la limite entre la boulangerie et la pâtisserie ? Parce que là, vous avez utilisé le terme de ganache et qu'on rajoute colorant. Là, on quitte un peu la boulangerie, non ? Alors, le problème, c'est que j'ai une double casquette. C'est-à-dire, j'ai commencé... En fait, je ne suis pas boulanger. T'as l'air de me... Non, non, je suis vraiment boulanger. Mais j'ai commencé ma carrière en tant que pâtissier. Et c'est vrai que je dévie. Et puis, j'adore la cuisine. Et de toute façon, je pense qu'il peut dire la même chose. On a du mal à rester dans un seul milieu. On touche à tout. On est curieux. Voilà. Il faut quand on... Ah oui, oui. C'est primordial. Et c'est vrai que j'aime bien mélanger. Même là, quand on fait des ventes avec les gamins, on fait aussi du salé. Et je pique un peu le boulot de Bob. Parce qu'on se fait plaisir en faisant des gratinés avec le pain. Des choses comme ça. Il y a des choses à faire. Franchement, il y a des choses à faire. Et également plein de choses à faire. Avec les légumes que vous affectionnez, Bob. On en parlera juste après une petite pause musicale. Exactement. Et toujours le standard ouvert. 40, 96, 16, 00. Je sais que vous êtes en train de boire, de manger, voir les paroles de nos invités. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser ou des conseils. Après, donnez des conseils à des chefs. Mais c'est possible, puisque vous le disiez. Oui, bien sûr. On est preneurs. Un véritable partage. Nous recevons donc deux professeurs expérimentés de cuisine, Bob et de boulangerie. Johnny, l'occasion d'en savoir un peu plus sur leur métier. Et puis, ce partage, qu'on va retrouver dans quelques instants, ce premier. Sous-titrage ST' 501 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 je tiens à préciser que l'année dernière, on a fait la même chose avec les collègues du lycée, avec du Ourou. Pour parler des produits locaux, on a taillé le Ourou en cubes et le résultat du Ourou était identique par rapport au chauffeur à la poche. Avec le talot ? Le pain, ça tombe bien que Julie en parle. On nous a demandé la recette du pain, mais le pain traditionnel. Est-ce que déjà c'est possible de le faire à la maison avec un four normal ? Oui, il y a des petites astuces. On est là pour les astuces. Déjà la farine, c'est de la thé combien, s'il vous plaît ? De 555. Donc classique. Je m'adresse à tous ceux qui ont un batteur électrique. Je ne donnerai pas le nom de la marque, mais il faut faire très attention avec le batteur électrique. C'est-à-dire que souvent à la maison, on n'a pas les grosses machines que nous avons au lycée. Il ne faut pas dépasser 500 grammes, s'il vous plaît. Ne dépassez pas 500 grammes. Sinon, votre moteur, il va être... Parce qu'on veut un gros pain avec la machine, c'est 500. Dernièrement, j'ai des amis qui m'ont dit « Moi, je ne comprends pas, viens à la maison. » J'ai mis 3 kilos. Je suis venu, et puis là, je vois un bol avec 2 kilos de farine. Je me dis « C'est normal, il ne peut pas pétrir. » C'est impossible. Donc, s'il vous plaît, c'est 500 grammes de farine. Donc là, je vais vous donner la recette. Après, on vous explique. On peut le faire à la main. D'ailleurs, c'est ce que je fais avec mes élèves. Les secondes, dès que leur premier TP, c'est ça, c'est mettre vraiment la main à la pâte. Travaux pratiques. Je suis désolé. On est partis dans le jargon du lycée. T55, le TP, tu l'as vu. Ils mettent leur main à la pâte. Mais je reviens, si vous voulez, je peux en parler après. C'est la recette, oui. Donc, la recette, c'est le pain, ce qu'on appelle pas courant. C'est le pain qu'on mange, la baguette, que l'on voit partout. Alors, c'est 500 grammes de farine. Donc, la farine, vous la prenez sans sel, sans levure. C'est la farine panifiable. C'est-à-dire, c'est celle qui est la T55 pour justement... Le paquet bleu, bien souvent. Oui. OK. Donc, on a ça. On a 9 grammes de sel. Le sel, c'est important ? Oui, c'est important. Alors, le sel, pourquoi c'est important ? Parce que ça va vous donner la couleur de votre croûte au niveau du pain. Ça va vous garder l'humidité. Donc, quand on va mettre l'eau pour former cette pâte, ça, c'est hyper important. Ça joue aussi sur l'élasticité de ce fameux chewing-gum que je vous ai expliqué, le gluten qui se trouve de la farine. 9 grammes, ça équivaut à quoi ? Deux pincées de sel, une pincée ? 9 grammes, c'est 9 grammes. Ah oui, mais si on n'a rien à mesure. Alors, si vous n'avez pas de balance, ça fait deux petites cuillères à café, mais pas rase, quoi. C'est à peine. D'accord. Deux petites cuillères à café. OK. Voilà. Mais si vous avez une balance... C'est mieux. C'est de la chimie, c'est de la proportion. Parce qu'au moins, votre pain, vous allez comprendre à chaque fois, vous allez avoir les mêmes bases. Donc, si jamais il y a quelque chose qui cloche, vous saurez dire pourquoi. Parce que là, si on met au pif, on ne saura pas. 500 grammes de farine, 9 grammes de sel. Maintenant, on parle de la levure. Donc, c'est 9 grammes de levure déshydratée. Donc, c'est celle que l'on trouve, les sachets de... Les petits sachets. Si on veut l'acheter fraîche, il y en a en tout, en granule, tout ça, non ? Si, en granule, celle-ci, ça va. C'est la déshydratée en granule. Mais ça reste la déshydratée. Par exemple, en France, on a de la fraîche, ici, on ne peut pas trouver une question d'hygiène. Mais prenez la déshydratée à l'aïeste. Et il en faut plus que le sel, j'imagine ? Plus de cuillères à café ? Oui, c'est le volume. C'est pour ça. Moi, je préfère parler avec une balance. Je ne suis pas... D'accord. 500 grammes de farine, 9 grammes de sel, et je n'ai pas noté pour le... 9 grammes de levure déshydratée. Voilà. Et là, vous avez 925 grammes d'eau. Alors, l'eau est hyper importante en boulangerie parce qu'à la fin de notre pétrissage, notre pain doit... Notre pâte doit absolument avoir 24 degrés. Waouh, ça se complique. 24 degrés. Non, mais c'est important parce que c'est l'humilité. Donc ici, si vous avez... Mais si vous avez fait pour avoir les 24 degrés ? Alors, je vais vous expliquer comment on fait à l'école. Après, je peux vous expliquer comment on fait à la maison. Ah, c'est rapidement. Parce qu'on vous laissez conclure. Il est 9h55. Et puis, je sais que vous voulez mettre à l'honneur des associations. On va en parler. Donc, on prend la température du local. On prend la température de la farine. Donc, on additionne les deux. Et on va retirer ça à une température de base que l'on donne aux élèves par rapport au choix du pétrissage. Ça, c'est ce qu'on apprend à l'école. Maintenant, à la maison, ce n'est pas pareil. Vous prenez l'eau vers 4-5 degrés. Donc, quitte à mettre des glaçons. Et il ne faut pas que les glaçons soient en morceaux. Laissez les fondre. Mais il faut que l'eau soit à peu près à 5 degrés. Là, vous allez démarrer votre batteur électrique 5 minutes en première. C'est-à-dire doucement. Et après, vous allez augmenter la vitesse pendant 10 à 12 minutes. Et si c'est à la main ? Pareil, on commence doucement. Alors, à la main. C'est-à-dire qu'on mélange le tout ? Oui, vous mélangez. Si vous le faites à la main, vous mettez tout aussi en même temps. Et donc, je vous conseille de le mettre dans un petit bol au départ, juste pour le phrasage. C'est-à-dire de rassembler l'eau, la farine, le sucre, le sel. Vous mélangez. Dès que vous avez une pâte bien amalgamée, là, vous pouvez la mettre sur un plan de travail bien plat. Et puis là, ce qu'il y a, c'est que maintenant, c'est l'étirage et le soufflage. C'est-à-dire que vous allez prendre la pâte, vous allez tirer sur elle-même et vous allez la rabattre. Le fait de la rabattre, ça va incorporer de l'air. Et donc, en faisant plusieurs fois cette action-là, tout doucement, le gluten va se faire et l'élasticité de la pâte aussi. Et c'est cette élasticité-là qui va pouvoir retenir une fermentation. La cuisson. Alors, la cuisson. On laisse reposer un peu ? Oui, bien sûr. Il faut laisser reposer. On laisse reposer à peu près une heure. Et puis, ensuite, vous le façonnez. Donc, vous faites des boules. Vous faites des pâtes allongées. Après, vous le laissez pousser. Quand vous laissez pousser, il faut que ça fasse deux... Oui, vous laissez pousser. C'est-à-dire qu'avec la levure, vous laissez gonfler. Et une fois qu'elle a réussi à avoir deux fois à peu près sa taille, deux fois et demie, là, vous allez le mettre dans un four très chaud. Le petit plus, c'est que le four, il faut vraiment qu'il soit chaud. C'est-à-dire que c'est 250 à 250 degrés. Et là, à ce moment-là, vous allez mettre une petite boîte en fer avec un petit peu d'eau dans le four à côté. L'évaporation de l'eau va faire en sorte que le pain va colorer et on aura une croûte beaucoup plus fine. Il n'y a plus qu'à essayer. Il n'y a plus qu'à. Malou pour ce partage, Julie. On va laisser la parole à Bob qui souhaiterait parler de ces associations, les mettre en avant. Oui, en fait, on a deux associations à l'école. Je vais parler de la première. C'est l'association de nos terminales CAP et services hôteliers qui ont le projet de faire un voyage en mai 2018 à Hawaï. Et par rapport à ça, ils font des carouages sur toute l'année. Le prochain, c'est le 16 septembre aux Trois-Pontons à Punoïa. Il y a une autre date très importante pour eux. C'est le dimanche 29 octobre 2017 au restaurant Musée Gauguin à Papé-Hari où là, ils préparent un repas. Donc, si le dimanche 29 octobre, vous ne faites rien, mais pensez à eux. C'est pour leur voyage pédagogique. On reparlera également sur cette antenne. Et puis, une dernière chose, le samedi matin, il y a des stages ? Il se passe quelque chose ? Le samedi matin, non, mais par contre, il y a des ventes pour l'autre association Amina-Mina. Alors, si vous voulez, j'ai quatre dates à vous donner. 20 secondes. On a retené le samedi 30 septembre 2017, le samedi 14 octobre 2017, le samedi 27 janvier 2018. Ça, c'est uniquement pour les Galettes des Rois. Et vous avez le samedi 10 mars, c'est les portes ouvertes. On est obligés de vous réinviter. Ça fait beaucoup de dates. On n'a pas eu le temps de les noter. Le principal, c'est d'avoir noté les recettes que vous avez généreusement transmises à nos auditeurs et auditrices. Merci à tous les deux. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bon retour au lycée. C'était agréable. A refaire. Waouh. Bon, mais maintenant, on va laisser place à l'information, digérer ce qu'on vient d'écouter.